Alors, mesdames, messieurs, je vais ici en peut-être une petite demi-heure essayer de vous présenter des travaux qui ont débuté ici en Belgique à l'UCL en 1982 et qui se poursuivent encore aujourd'hui au Québec. Alors, je voudrais peut-être présenter l'expérience nord-américaine et canadienne surtout en ce qui concerne la prévention des malformations congénitaires par l'acide folique et peut-être vous inviter à réfléchir à la situation européenne et belge en particulier. Donc, on va d'abord aborder ce qu'on appelle la supplémentation, c'est-à-dire la prise de comprimés vitaminiques. Ensuite, déborder sur l'enrichissement de la chaîne alimentaire en acide folique, ce qui se discute actuellement outre-Atlantique et la situation en Europe. Alors, première petite chose peut-être, les malformations congénitales du tube neural sont parmi les plus graves. Et vous avez ici un cas typique de spina bifida thoracique. L'autre forme, c'est la mencéphalie. Cet enfant-là, bien sûr, n'est pas viable. Et ça fait tout un temps que l'on se doute et que l'on a bien sûr confirmé qu'on pouvait prévenir ces types de malformations congénitales qui sont parmi relativement fréquentes encore, on va y revenir, par soit l'acide folique sous sa forme synthétique, soit par les folates alimentaires qui sont moins biodisponibles que l'acide folique synthétique. Ça fait très longtemps qu'on se doute que les malformations congénitales du tube neural sont liées à l'alimentation. À titre anecdotique, en 1945, les malformations du tube neural sont très rares à Berlin. Arrive bien sûr la défaite nazie. La capitale est complètement dévastée, occupée par les Russes. Et un médecin rapporte une augmentation brusque, une épidémie d'anencephalie, le spina bifida. Et il a fallu des années et des années avant que l'on identifie l'agent responsable. C'était bien sûr l'acide folique. Ce qui s'est passé, c'est que pour en avoir le cœur net, les Anglais ont mené une grande étude multicentrique. On a randomisé des femmes qui avaient eu un enfant porteur d'anencephalie. Et ça a été démontré que la récidive pouvait être prévenue à 70% par la prise de comprimés contenant de l'acide folique. Et suite à ça, bien sûr, il y a eu toute une série d'études de type observationnel, cas témoins, ou des études prospectives, cortes ou randomisées, qui ont porté sur l'acide folique, mais également sur d'autres malformations congénitales. Et vous voyez que, par exemple, ceci est une méta-analyse faite par nos collègues de Toronto, au Canada, il y a quelques années, qui montrait bien sûr qu'il y avait un effet protecteur de l'ordre de 30-50% en ce qui concerne les malformations du tube neural, l'anencephalie, spina, mais qui également d'autres types de malformations, comme les malformations cardiaques des membres et les becs de lièvre, pouvaient probablement être prévenus par la prise de comprimés multivitaminiques contenant l'acide folique. Alors, on sait que pour les anomalies funéorales, l'agent principal, c'est l'acide folique. Et pour les autres, ce n'est pas très clair quel pourrait être le rôle de l'acide folique et d'autres vitamines pour expliquer l'effet préventif. Alors, une des questions qui s'est posée concernant éventuellement l'effet toxique de la prise de suppléments contenant de l'acide folique, on sait que c'est une vitamine liposoluble, hydrosoluble, qui n'est pas accumulée dans l'organisme. On a traité pendant des années des personnes qui, avec des anémies, qui étaient en fait des anémies à la vitamine B12, par l'acide folique à des mégadoses sans problème particulier. Et on n'a pas jusqu'à présent pu mettre en évidence qu'il y avait réellement une toxicité aiguë de l'acide folique. On a invoqué éventuellement que ça pouvait masquer une déficience en vitamine B12. Ce n'est pas très clair que ça puisse jouer là-dessus. Et on a également suggéré que la prise d'acide folique pouvait augmenter le taux de grossesse gemellaire, de grossesse multiple. Il y a eu des études là-dessus, mais il se pourrait que ce soit simplement un biais dans la mesure où les grossesses qui sont planifiées, qui sont induites, ce qu'on appelle les traitements pour infertilité, sont associées à la prise d'acide folique. Et qu'en fait, le principal agent là-dedans, c'est le traitement de l'infertilité, non pas l'acide folique, comprend en plus. Donc actuellement, on n'a pas d'évidence qu'il y ait une toxicité, en tout cas aiguë, de l'acide folique. Et le problème, c'est que la prise de suppléments vitaminiques pour la prévention se heurte à une série de problèmes. Le premier, c'est que beaucoup de grossesses ne sont pas planifiées. C'est surtout un problème aux Etats-Unis, on estime que la moitié des grossesses ne sont pas planifiées. Au Québec, on a fait des études là-dessus, c'est un peu moins. Le problème, c'est ce qu'on entend par définition de la planification. On a fait des études là-dessus, on s'est aperçu que c'était très différent lorsque c'était mesuré chez les femmes et chez les hommes. Ça fait partie des choses de la vie. Et on s'est rendu compte que toutes les campagnes de promotion que l'on pouvait faire, on n'avait pas beaucoup d'impact. Et ça, c'était lié au fait qu'il faut prendre l'acide folique, bien sûr, pour que ce soit efficace dans la période périconceptionnelle, avant que le diagnostic de grossesse ait été confirmé, et que ce type de promotion n'a pas beaucoup d'impact. Ceci est une méta-analyse des campagnes de prévention et de promotion de l'utilisation d'acide folique avant la conception. Et on voit que, globalement, ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur une période de plusieurs années. Toutes les études qui ont été menées montraient qu'en moyenne, la consommation durant la période périconceptionnelle, avec les campagnes promotionnelles, n'augmentait que très peu. Et finalement, trois quarts des femmes ne prenaient pas encore ces comprimés d'acide folique et de vitamines. Au bon moment, elles les prenaient trop tard durant la grossesse. Donc, la stratégie de prise de suppléments, ça ne fonctionne pas. La stratégie d'amélioration de l'aliment, c'est encore pire, puisqu'il faudra à peu près 2-3 kg de brocolis crus par jour pour atteindre les doses requises pour que ce soit efficace ou bien du foie cru, ce genre de choses. Donc, cette approche ne fonctionne pas. Et ça, c'est lié au fait que les folates alimentaires sont relativement peu biodisponibles par rapport à l'acide folique synthétique, qui est beaucoup plus efficace en termes de résorption et d'absorption à faible dose. Alors, suite à ces choses, il y a eu toute une série de débats aux États-Unis auxquels j'ai participé et qui ont entraîné en 1998, en 1998, la décision aux États-Unis et le Canada, suivi, d'enrichir les farines en acide folique. Ce qui était intéressant pour la petite histoire, c'est que le Canada, au départ, traînait les pieds, jusqu'au jour où les producteurs de farines canadiens, dont le gros marché, c'est bien sûr l'exportation aux États-Unis, sont arrivés à Santé Canada en leur disant, c'est quoi cette histoire ? On ne veut pas avoir deux chaînes de production, une pour les États-Unis, une pour le Canada. Et ils ont eu beaucoup plus d'impact que les scientifiques pour amener le Canada à changer sa position. Ce sont des choses intéressantes sur le rôle, pas pour une fois, bénéfique de l'industrie sur la santé. Volontairement, les doses qui ont été prescrites pour enrichir les farines, et c'est au moment où on conditionne les farines dans l'emballage qu'on ajoute les vitamines, incluant l'acide folique. Et on voit que les doses ont été relativement faibles, et ça, c'était pour éviter que certaines personnes ne dépassent les seuils de sécurité qui sont actuellement établis à un milligramme par jour. Et on sait qu'avec de telles doses, dans les farines, il n'y a pratiquement qu'un ou deux pour cent de la population qui va dépasser ce seuil d'un milligramme, mais qui est encore, par jour, qui est encore, bien sûr, probablement très sécuritaire. Et vous voyez que toute une série de pays ont embarqué. Le Chili, eux, ont des doses un peu plus élevées. Je ne parlerai pas trop du Chili, mais ils ont également une expérience intéressante. Et vous voyez que même l'Afrique du Sud l'a embarqué en 2003. C'est intéressant que même les pays d'Afrique adoptent ce type de politique publique. Si on prend ces doses, qu'est-ce que ça donne en termes d'unité, en termes de consommation ? On a fait deux types d'études, soit en mesurant les changements dans les forates érythrocytaires, c'est une étude en Ontario, ou basée sur des questionnaires concernant l'alimentation de 24 heures en échantillon de la population. Et on arrive à dire que pour les femmes en âge de procréer, l'apport supplémentaire apporté par l'enrichissement des farines correspond à une faible dose, comprise entre probablement 150 microgrammes, alors que ce qui est requis actuellement, c'est 400 microgrammes. On va voir que ces petites doses d'un composé très biodisponible peuvent avoir un impact très important. Une étude intéressante en Ontario, ils ont pris des millions de résultats de laboratoire sur une période de plusieurs années, et on voit que, suite à l'enrichissement qui avait démarré en 1997, sachant que l'obligation était effective en 1998, mais les producteurs de farine, bien sûr, devaient s'y prendre plus tôt pour que le 1er janvier 1998, les farines soient enrichies mur à mur. Donc, ils ont anticipé d'un an cet événement-là. On voit que ça se traduit par une augmentation des folates au niveau du sérum, je crois. Oui, c'est au niveau du sérum. Tandis que la vitamine B12 ne bougeait pas. Et ça, c'était bien sûr la démonstration que l'augmentation des folates érythrocytaires était liée à l'enrichissement de l'acide folique et non pas à la prise de multidivitamines qui contiennent pratiquement toujours le B12. Donc, si ça avait été ça, logiquement, on aurait vu une augmentation de B12. Pour mesurer l'impact de cette mesure, ce qui avait été implanté par Santé Canada, qui est responsable des aliments, il n'avait bien sûr pas prévu d'évaluation comme toujours. Et ce sont bien sûr les scientifiques qui se sont mobilisés pour dire que ce serait quand même important que l'on évalue cette politique qui est nouvelle, novatrice, de façon rigoureuse. Et on a donc décidé, au Canada, d'entreprendre une étude multicentrique dans neuf provinces. On a dix provinces, il y en a sept qui ont embarqué dans notre étude. Et ça a pris plusieurs années pour financer, parce qu'il a fallu aller à des concours. Les concours, vous savez, la première fois, on est refusé, on revient la deuxième fois, on reçoit un projet pilote. Et c'est au bout de 4-5 ans, finalement, qu'on a eu un financement d'un demi-million de dollars pour faire cette étude, qui portait sur 2 millions de naissances. Et là-dedans, on a dû investiguer, je remercie ici mon épouse qui a contribué à ça, au Québec, il a fallu aller dans 80 hôpitaux pour revoir les dossiers. Et finalement, on avait à peu près 3 000 cas de spinabifida en céphalie dans cette étude, qui était probablement un des milestones sur l'impact de la fortification de l'angisie. de la chaîne alimentaire. Alors, voilà ce que ça donne. Ceci, c'est la fréquence des malformations du tube neural à la naissance, incluant, bien sûr, les interruptions de grossesse suite à un diagnostic anténatal, parce qu'il faut tenir compte de ça. Une grosse partie de ces cas-là font l'objet d'interruptions de grossesse au deuxième trimestre. Ce sont des grossesses voulues, l'enfant bouge déjà, donc ce ne sont pas des situations qui sont idéales, l'interruption de grossesse tardive pour malformations qu'on ait une telle. Et vous voyez que les fréquences qui étaient à peu près de l'ordre de 1,5 pour 1 000 naissances, donc ce n'est pas si rare que ça, brusquement, suite à l'enrichissement en 1997, ont diminué pratiquement de la moitié. Donc, on a eu, de façon écologique, un impact qui était, bien sûr, une relation spatio-temporelle avec l'enrichissement. Lorsqu'on regarde par type de malformation, on voit que tant la lancéphalie que le spina et l'encéphalocèle ont été réduits, avec une diminution globale de 46%, donc pratiquement la moitié, un impact sur la moitié des cas. Et ce qui était encore plus intéressant, c'était que l'effet dépendait du taux de base. Au Canada, traditionnellement, les malformations du tube neural étaient beaucoup plus fréquentes du côté atlantique que du côté pacifique. Il y a à peu près six time zones entre les deux, c'est pas petit, là. Et on se demandait si ce n'était pas des facteurs génétiques qui expliquaient ça. Et on s'est rendu compte qu'en mettant de l'acide folique, les Canadiens se sont retrouvés égaux devant la maladie, à savoir que l'effet a été beaucoup plus manifeste au Newfoundland, et Labrador, ils y tiennent à ajouter Labrador, par rapport aux provinces de l'Ouest. Et c'était probablement lié à des variations dans les habitudes alimentaires. Ici, c'est beaucoup plus des fruits, des légumes frais. Là, c'est ce qu'on retrouvait en Grande-Bretagne, c'était de la viande bougie, 3-4 heures, qui a bien sûr comme conséquence de détruire l'acide folique. Et lorsqu'on a ajouté l'acide folique, les taux se sont réduits et actuellement, on n'a pratiquement plus de variations géographiques à travers le Canada. C'est une constatation intéressante. Qu'est-ce que ça coûte de mettre de l'acide folique ? Il y a une étude intéressante qui a été faite aux États-Unis. Ça coûte 3 millions de dollars par an à l'industrie. C'est-à-dire 10 cents par habitant par an. Donc, ça a été complètement absorbé par l'industrie. Le pain n'a pas augmenté. Les céréales n'ont pas bougé. Par contre, on estime que les bénéfices directs pour le système de santé s'élèvent à 146 millions. Donc, ça fait un bénéfice net de 143 millions. Et si on tient compte de ce qu'on appelle les bénéfices indirects qui sont liés aux dépenses des familles et aux pertes de productivité liées à la maladie, sans compter les pertes de productivité pour les parents, c'est uniquement pour les malades, on arrive à un programme qui génère 425 millions de dollars. C'est excessivement rare d'avoir en santé des programmes de santé publique qui génèrent des bénéfices financiers. Donc, c'est assez exceptionnel. Et il n'y a pratiquement que quelques vaccins qui atteignent ce niveau de coût-efficacité. Ce n'est même pas du coût-efficacité, là, c'est du bénéfice net complet. Y a-t-il eu d'autres effets ? Alors là, c'est un peu plus compliqué. On s'est penché là-dessus. Ceci est une étude qui a été faite au Québec à partir de bases de données administratives. Ils n'ont pas été recherchés les dossiers médicaux. Et on voit qu'il y avait une augmentation des malformations cardiaques. Et brusquement, on a eu une inversion de la tendance qui était à peu près concomitante avec l'introduction d'acide folique. La preuve reste encore à faire, mais disons, on a une tendance qui est là. Et ça corrobore un peu ce qu'on connaît par ailleurs sur l'effet des suppléments vitaminiques. On a eu également, on sait que certains cancers de l'enfant, notamment les tumeurs de Wilms, peuvent être associés à des facteurs nutritionnels et notamment l'acide folique. Et on a effectivement observé aux États-Unis, je cite une toute récente méthanalyse faite aux États-Unis, une diminution significative des tumeurs de Wilms, principalement suite à l'introduction de l'acide folique. Bien sûr, ce sont des études écologiques. Ce n'est pas une preuve très forte, mais ça donne quand même une indication et il y a des bases biologiques pour cela. L'acide folique dans les farines peut-elle avoir un effet protecteur qui dépasse le genre et qui soit également bonne pour les hommes ? On sait que l'homocystéine peut être contrôlée par des suppléments d'acide folique. On considère que l'homocystéine est un potentiel toxique pour l'endothélium vasculaire. Il y a eu des études chez l'animal et également chez l'homme qui montraient, par exemple, aux États-Unis qu'on a eu une accélération de la diminution des accidents vasculaires cérébraux, de la mortalité par accident vasculaire cérébraux, tant chez les blancs que chez les noirs, suite à l'introduction d'acide folique. Cela a également été vu au Canada. Tandis qu'en Angleterre, où on n'a pas introduit cette mesure de santé publique, on voit qu'il y a une diminution, mais il n'y a pas eu d'enrichissement. C'est un argument indirect qui tendrait à dire que l'acide folique dans les farines pourrait également avoir un effet considérable en termes de nombre sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Par contre, en termes de prévention secondaire, ce n'est pas très clair. Il y a aujourd'hui pratiquement peu d'études qui montrent que chez les personnes qui ont déjà eu des accidents vasculaires ou qui ont déjà des problèmes vasculaires, on puisse prévenir l'évolution vers un infarctus. Mais ça pourrait éventuellement avoir un rôle pour le stroke. Et actuellement, il y a des études qui sont en cours pour préciser si les patients qui sont à risque d'accidents vasculaires cérébraux, et là, j'en ai le principal facteur, pourraient être diminués par la prise de suppléments ici d'acide folique en plus de ce qui est contenu dans les farines. Une des controverses, on va aller vite, c'est l'histoire des cancers colorectaux. On sait que l'acide folique est nécessaire à la division et à la multiplication, à la différenciation cellulaire. On utilise le méthode trexate comme anticancéreux, et on sait que le méthode trexate, ça bloque le métabolisme de l'acide folique. donc l'hypothèse est-ce que l'acide folique pourrait promouvoir les cancers. Et il y a une étude qui est sortie il y a quelques années et qui montrait que suite à la façon concomitante à l'introduction d'acide folique, ici c'était aux Etats-Unis et au Canada, et au Canada, on avait eu comme une augmentation de l'incidence en face ici, celle-là, de l'incidence des cancers colorectaux dans la population. Et puis, on a suivi ça, c'est reparti. Et en fait, on se demande si finalement ce type de relation c'est difficilement explicable par l'acide folique dans l'aliment. c'est probablement plutôt l'effet du dépistage. On sait qu'il y a eu dans les années 90 des campagnes pour la promotion de l'hémoculte comme technique de dépistage des cancers colorectaux et on se demande si ce n'est pas ça qui a provoqué une augmentation transitoire de l'incidence et ce qu'on appelle le biais de devancement lié à l'introduction d'un dépistage et que finalement tout ça n'a rien à voir avec l'acide folique. Par contre, il y a eu d'autres études qui ont montré que chez des femmes par exemple, les grandes études chez les infirmières sur 30 ans qui prenaient des suppléments vitaminiques on observait une diminution de l'incidence du cancer colorectal. Donc on estime que probablement la prise de multivitamines contenant d'acide folique ou l'enrichissement éventuellement des aliments pourrait prévenir l'incidence du cancer. colorectal. Et ça s'est traduit par des diminutions lors d'une méthanalyse. Par contre, chez des personnes qui ont déjà des lésions précancéreuses des polypes, le fait de prendre des fortes doses d'acide folique pourrait accélérer la transformation maligne et l'évolution de ces tumeurs donc accroître la mortalité. et il existe certaines indications que chez des personnes qui ont été suivies, opérées pour adénome et qui prenaient des suppléments multivitaminiques, on observait une augmentation de l'incidence des cancers invasifs. Et il existe une théorie intéressante à l'effet que l'acide folique à faible dose permet d'éviter que des cellules se transforment en cellules cancéreuses en favorisant les mécanismes de réparation tandis que lorsqu'une lésion cancéreuse est installée la prise de fortes doses conduira à une accélération du développement de la tumeur et on aura un espèce d'effet complexe et c'est pour ça que ce qu'on prend en supplément pourrait être dangereux éventuellement mais ce qu'on prend en enrichissement en faible dose permettrait une prévention primaire donc c'est un peu ça l'état des connaissances aujourd'hui sur les relations entre l'acide folique et les cancers colorectaux une des questions qui est actuellement discutée au Canada c'est dans un contexte d'enrichissement donc où les femmes en moyenne ont un supplément de l'ordre de 150 microgrammes par jour faut-il encore prendre des suppléments multivitaminiques incluant de l'acide folique on estime que oui et la question est de savoir à quelle dose actuellement au Canada et aux Etats-Unis la politique c'est de continuer avec 0,4-0,8 mais certains au Canada disent il faudrait probablement monter et multiplier ça par 10 actuellement le débat n'est pas clos cette recommandation de la société canadienne d'obstétriques et gynécologiques d'y aller avec 5 mg ils recommandent toujours 0,4 à 1 mg pour les patients sans risque qui planifient leur grossesse qui ont une bonne nutrition et qui sont compliantes c'est-à-dire pas plus de personnes donc tout le monde serait éligible pour le 5 mg donc qui est 10 fois plus le problème du 5 mg c'est que c'est uniquement disponible sur prescription ça complique il faut aller en pharmacie tandis que les autres ça se trouve dans tous les supermarchés n'importe où à des prix dérisoires donc ça pose un problème de santé d'implantation et on n'est pas du tout certain que monter les doses va avoir beaucoup d'impact par rapport à une dose classique donc ce débat n'est pas clos et actuellement il y a des discussions en cours et il n'y a pas de consensus en tout cas une des questions qui se pose aurait-il moyen encore de réduire l'incidence des anomalités bneurales en augmentant les doses d'enrichissement certains en disent que oui d'autres disent probablement on atteint une espèce de seuil de plafond d'efficacité et il n'aura probablement pas beaucoup d'impact d'augmenter encore il y a des risques éventuels pour les cancers colorectaux donc c'est peut-être pas prudent de le faire actuellement il y a des débats mais c'est pas clos mais actuellement les décisions ont été de rester au niveau actuellement préconisé mais c'est pas préconisé c'est obligatoire d'enrichissement de 140 mg par 100 g de farine une des discussions actuellement c'était de dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas parce qu'on sait qu'il y a également la B12 qui pourrait jouer augmenter et enrichir les aliments en B12 un, ça n'a pas été démontré de façon expérimentale que ça protégeait chez l'homme en tout cas deuxièmement c'est pas facile d'augmenter la B12 dans les aliments ça coûte beaucoup plus cher ça a des défis techniques donc actuellement il n'y a pas de décision là-dessus ça se discute finalement la seule chose qui ne se discute pas c'est la pertinence de cette mesure qui a été introduite il y a maintenant 14 ans tout le monde s'entend pour dire ça a été efficace ça n'a probablement pas eu d'effet secondaire c'est une avancée on ne bouge pas et vous voyez actuellement 53 pays ont adopté des politiques des règlements fondant obligatoire d'enrichissement des aliments ça a démarré aux Etats-Unis ensuite le Canada où ça a été le plus étudié toute l'Amérique du Sud a suivi avec des résultats spectaculaires au Chili l'Australie a embarqué également récemment certains pays d'Asie notamment l'Arabie Saoudite ont embarqué lorsqu'on fait des enquêtes quelques pays d'Afrique rapportent avoir des politiques d'enrichissement je ne sais pas trop ce que ça signifie dans certains pays on voit que finalement ce qui reste c'est l'Europe donc l'Europe n'a pas bougé en Europe aujourd'hui on a observé en Angleterre une diminution de l'incidence de façon historique des anomalies du tube neurale qui étaient historiquement élevées à des niveaux pratiquement comparables à ceux du continent et ça c'est probablement la modification alimentaire si vous avez visité la Grande-Bretagne en 80 et essayez de manger correctement c'était pas mal difficile aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de bien manger au Royaume-Uni donc c'est probablement ce phénomène d'amélioration de la nutrition qui explique cela ça n'a rien à voir avec les vitamines et les campagnes de promotion Europe continentale et ça sont les résultats des études Euro 4 qui sont aujourd'hui encore menées nées par Ellen Doll qui est une diplômée brillante étudiante c'est toujours intéressant d'avoir des étudiants brillants qui font des travaux intéressants vous voyez que sur l'Europe continentale ça n'a pas bougé les taux sont un peu plus bas qu'il ne l'était au Canada mais probablement si l'on introduisait de l'acide folique ça se permettrait de le réduire probablement de 50% et actuellement la question est de savoir pourquoi l'Europe ne bouge pas pour toute une série de raisons politiques en fait il faut quasiment de l'unanimité entre les pays pour que ça puisse se faire et vous savez qu'avoir de l'unanimité dans la cacophonie européenne ce n'est pas simple par exemple le Danemark a une loi qui interdit toute modification de la chaîne alimentaire donc ça bloque complètement il faudrait que le Danemark modifie sa loi pour que les autres pays puissent embarquer entre libre-échange donc c'est un problème pratiquement insoluble qui est plus de nature politique que technique commerciale ou de santé publique je vous remercie pour votre attention ça skip merci merci